Bienvenue chers téléspectateurs. La web tv du ministère est présente toujours ici à Marrakech. Vous savez qu'on réalise une série d'interviews à l'occasion du forum africain sur la sécurité routière. Nous sommes honorés aujourd'hui d'avoir comme invité Monsieur Yangtze Kim qui est le secrétaire général du forum international du transport. Bienvenue Monsieur Yangtze. Enchanté. Première question Monsieur Yangtze, quelles sont les missions du forum international du transport ? On aimerait rapprocher nos téléspectateurs des missions de votre forum international du transport. Le forum international du transport est une plateforme, plateforme pour mener des discussions importantes dans le secteur du transport et puis on organise un sommet annuel pour les ministres des transports et puis avec un thème spécial. Par exemple cette année le thème était la sécurité et la sûreté des transports et l'année prochaine le thème sera la connectivité dans le transport pour l'intégration régionale. Donc on essaye d'offrir une opportunité pour tous ceux qui sont concernés par les questions très importants dans le secteur du transport, pour des discussions productives, échanger parfois pour discuter du futur. Et puis on essaye de combiner différents modes de transport parce que le forum international du transport est la seule entité qui traite des questions multimodèles. D'accord. Vous êtes présent ici au forum africain sur la sécurité routière. Comment vous voyez la valeur ajoutée de ce forum pour le continent africain ? Tout d'abord je dois vous dire que ici en Afrique, le Maroc est le seul pays du continent africain qui participe au forum international du transport. Donc en tant que paiement profite, le Maroc mène des activités par rapport à la sécurité routière pour la prévention des accidents et puis pour réduire le nombre de tuyaux sur la route. Je pense que le Maroc joue un rôle très important dans ce domaine et puis le Maroc va essayer de lier des pays africains avec d'autres mondes. On parle d'Afrique dans ce forum, on sait que l'Afrique affiche le taux de motorisation le plus faible au moins, mais au contraire on voit un taux d'accident mortel qui est le plus élevé au niveau mondial. Quelles sont les raisons selon vous et quelles sont les solutions pour remédier à ce phénomène ? Je pense qu'il y a trois facteurs quand on traite de cette question. D'abord facteur humain, et puis facteur infrastructure et facteur véhicule. D'abord les véhicules sont en général plus démodés par rapport à d'autres régions du monde. Et puis infrastructure aussi, il faut des investissements suffisants pour garantir la sécurité et la sûreté. Pour les équipements de sécurité routière, les radars par exemple ? Oui, le contrôle et puis aussi il faut identifier des points très faibles, vulnérables sur les routes pour qu'on fasse une mesure préventive à ce sujet. Et puis le plus important c'est la manière, le comportement des conducteurs humains. Donc il faut essayer de changer l'opinion publique, l'éducation, la campagne. Exactement. Justement à Leipzig en Allemagne, en mai 2018, un mémorandum d'entente a été signé concernant la création de l'observatoire africain sur la sécurité routière. Qu'est-ce que sera l'apport de cet observatoire pour le continent africain ? Pour trouver une solution, tout d'abord je pense qu'il faut connaître la réalité de manière correcte. Mais les données liées à l'accident, parfois… Ils sont rares ou pas fiables ? Pas très fiables. Parce qu'on compte sur les gouvernements locaux et les gouvernements centraux, mais il y a quand même certaines différences entre la réalité cachée et la réalité qu'on observe. D'abord, il faut diagnostiser la réalité de manière pertinente avec un observatoire ici en Afrique. Et puis on va trouver des solutions en coopérant avec des pays en Afrique. Donc à travers cet observatoire, on aura une base de données sur les statistiques plus fiables pour quand même identifier les solutions pour remédier au fléau des accidents mortels. Merci beaucoup M. Young-Te Kim pour toutes vos informations qui sont très importantes. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et surtout une chose à dire, le Maroc va être présidence de la fuite dans deux ans, donc 2020-2021. Donc sous la direction de la présidence marocaine, on va essayer de trouver beaucoup de solutions à ce sujet. Donc c'est une information scoop pour notre web TV. C'est bien ça ? Merci beaucoup M. Young-Te pour toutes ces informations et à la prochaine. Merci mes chers téléspectateurs. Vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du ministère. A très bientôt.